Donc de Assassin's Creed, voilà les amis, voilà donc c'est un petit plaisir de pouvoir mettre la main sur ce jeu, tout ce qui est viking et puis tout ce qui est spartiate, c'est mon péché mignon on va dire et du coup là pour vous ce sera la relief mais en tout cas pour ma part c'est un petit live d'une heure donc à savoir quand même que je fais live assez, voilà c'était pas prévu mais il fallait vraiment marquer le coup pour la sortie du jeu et je me suis dit quoi de mieux pour marquer le coup que commencer directement à la sortie donc minuit, voilà donc ce sera une heure de live normalement parce que je suis un petit peu éclaté, on va pas non plus faire 4 heures de live mais voilà en tout cas ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir tâter ce jeu et puis on lance tout de suite, commencer la recherche d'extension Alors luminosité, l'étalage de l'image, voici quelques options que vous pourrez avoir envie de modifier avant de commencer le jeu, beaucoup d'autres sont disponibles, on s'en bat les couilles, ça suffit l'amplement mode daltonien, non je ne suis pas daltonien, je vois très bien malgré mes lunettes séquences d'assassinat, oui, effet de sang, oui, démembrement, oui, nudité, ah merde, nudité dans le jeu par exemple pour les personnages féminins à boitrine, découvert euh... si je laisse je vais me faire niquer, ah bon on laisse, ça va les couilles sans rien, il n'y a pas bon sous coup de toutoune euh... langage de... ouais mais merde sur youtube ça va m'emmerder quoi ouais ouais, ça va me faire chier sur youtube par contre euh... taille des sexes, moyenne, non je rigole, c'est taille des textes, je le fais exprès taille des icônes du jeu, moyenne, on laisse tout ça, français, zimbabwe, allez c'est parti mon kiki, on verra bien alors nouvelle partie, déjà une interface de menu plutôt agréable une musique plutôt sympatoche avec euh... un petit fond de... de feu parce qu'il doit être aventurier, explorateur par défaut, information sur les opportunités de la carte du monde c'est quoi ça ? information minimale, on va mettre normal, on n'est pas là pour se prendre la tête, attendez, non j'ai pas compris difficulté d'exploration, comme ça, viking par défaut, on va laisser ça euh... difficulté de discrétion euh... assassin par défaut, perception des gardes normales, oui on va laisser ça, on va pas trop bouger, pas trop s'emporter on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas des professionnels d'Assassin's Creed très très loin, malgré que j'adore la série, mais voilà quoi, même s'il y a quelques épisodes qui laissent à désirer je suis euh... chiveux d'accord c'est bon j'arrête de parler enfants des dieux, venez entendre mon terrible récit des prémices du temps tout était noir tout était vide il n'y avait ni sable ni mer ni terre ni ciel ni herbe ni mer comment ça il n'y avait pas ça ? Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant vient-elle réellement de m'éclairer sur notre existence ? et de ce hurlement surgit le géant Ymir premier de tous les faits cruellement tué mais de ses os et de son sang et de sa cervelle sa cervelle ? naquer le monde le monde où nous marchons et des rois on rentre dans un vagin ? je savais pas comment rentrer dans un vagin ? directement ? on rentre à l'intérieur tel des nénéphards des bois pour devenir j'ai pas terminé ma phrase la lumière fut longue les chargements sont longs ça veut dire qu'il faut acheter une PS5 ou une Xbone série X alors je vous conseille la série X beaucoup plus puissante plus performante voilà quoi te voilà j'envoie à le contrôler les chaînes et tout ah ouais d'entrée good good j'adore quand on contrôle les chaînes viens mon enfant je sais tes bonbons pour toi allez ouvre moi cette porte mon ami Pierrot alors on retrouve bien les vikings qui se pourrent la gueule et ça bête ça fait tout ça je m'emporte pas dans la chanson ah te voilà ma petite drague j'arrive qu'est-ce qu'il branle avec un mec lui alors tu as vu notre roi ouais bien approche ouais tu as trouvé le hasard ouais c'est mon préféré pour notre petite affaire quand tu me verras parler approche aussi discrètement comme vous et surprend le avec notre cadeau tu le tiendras comme ça tu le regarderas et tu diras roi Stierbjörn puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et la honte la discrétion on me connait la discrétion on me connait des gens aussi ah voilà on apprend à danser le viking c'était rigolo 5 minutes mec ça n'aurait pas le prix moi j'ai tranché la tête du sombre géante elle aille toi t'as tranché la tête du rein du tout t'es un enculeur de mouche mais tu n'as rien à voir viens je vais te trouver ça je ne peux pas j'ai un cadeau pour ton père oh ce que c'est beau ça doit valoir au moins deux robustes navires donne moi ça je lui offrirai mon père veut que ce soit moi je suis là les gens ouais je suis obligé j'étais obligé au moins une heure de live je vois les gens au moins pour la sortie d'assassins creed on va marquer on va marquer officiellement la sortie le cêtre de Valka fait parler mon marteau ahahahahaha alors on discutoyant tiens le dans la lumière qu'il puisse en voir tout les détails tu vois là j'ai gravé son nom en rune sur la partie extérieure tu lui montreras tu es vraiment comme ton père petite berserker skall mon ami yes ça va être good ça va être good et il va être bien le jeu ah je peux pas passer par là d'accord ok ah tu vas t'éclater j'espère qu'il sera bon il y a une femme donc je pense qu'elle va nous parler alors tu as le brassard bien ton grand père l'a porté lors d'une grande bataille sur la voie du nord oui peut-on montrer à Sigurd les pierres de cairn qu'on a empilé hier c'est une bonne idée on fera ça demain matin à la première heure oh merde il s'est mis tous armes il s'est pas relevé le camp en plus il se fout le mec il est mort tu sais tout va bien ils vont l'aider on va se relever le pauvre mec ils s'en battent les couilles ils vont le laisser comme ça dans la merde c'est n'aime ce soir nous remercions tous mon roi puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour merci je suis pour toujours engagé envers toi je suis pas de prêter l'oreille sous mon casque je suis pas de flots mes mots s'éveillent l'hydromel et mille merveille ton honneur s'en disparaît les bras se tuent et la Valkyrie emmènent aux Valhalla ils récompensent leur peine à l'écorce de ton coeur c'est bizarre qu'ils bug sur la play et pas sur le portable c'est super bizarre c'est obligé que ça parte en saucisse c'est obligé c'était sûr que ça allait partir en sucette ils ont bu ils ont baisé on est à la bagarre bon déjà on peut courir on peut faire un truc je vais aller chercher la hache je crois que je vais mettre un coup de hache elle est vénère là madame le ciel il est magnifique le ciel est super beau tellement beau que ça me met un kiki tout dur oh galop oh galop oh galop galop oh galop oh galop Ça rigole pas, la bagarre, elle rigole pas du tout la bagarre. C'est la bagarre comme on aime, exactement, y a pas que le ciel qui est beau. Si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. A toi mon amour, ne l'écoute pas. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varine. Non, Varine. Ordage ! Oh les bâtards ! Oh les fils de pute ! Oh les saloportes ! Oh les bâtards quoi ! Je suis à ma parole qui lui dit c'est enfoiré. Bon l'ex il se dit s'il n'a quelle heure là, ouais, voilà. Ouais, j'avoue, aucune parole les bâtards. C'est horrible, elle a quoi mon petit gars là ? Cours mais très vite là. Cours aussi vite que tu n'as jamais couru toute ta vie. On va tomber à l'an. Oh il se fait bien défoncer quand même là. Mille de rien. Je crois que j'en ai fait qu'il blague, c'est là qu'il ne va pas tomber. Il se repartient à l'ancienne avec leur délire de truc. Pour être stable, tu vas devoir choisir un flux. Il y a une troisième possibilité. Je peux laisser l'animus moduler ton identité en fonction de la force du signal. A toi de voir. Par défaut, l'animus représentera le flux de mémoire masculin ou féminin. Le plus intense en l'instant en question, ok ? Il est possible de choisir à tout moment une autre possibilité. Alors désolé, même si le plus grand guerrier d'Eatling était une femme, je préfère être un homme. Et j'ai un pénis et non un vagin. Donc voilà, pour une question de logique, je prends un homme. Les femmes savants, on les voit partout, ces mecs commencent à faire des trucs sexistes. Je plaisante, je préfère le dire parce que Twitch ne rigole pas avec ça. Tu dis caca à popo et ça y est, tu es niqué. Depuis combien de temps me traques-tu, amis des loups ? 17 hiver, 18. Suis-je partout dans tes rêves ? A déchauffer les reins ? C'est merle. Tu te souviens de ça ? Attends que je zégouille ta grand-mère. La hache de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Et tu mourras seul. Enforé. Tu es tout son équipage. Je veux que tu souffres. Je sais où tu habites. Eivor, l'ami des loups n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein ? Au navire. Au moindre geste. Je veux rien arracher du tout de p'tite merde. Je vais les zégouiller. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Oh putain, oh quelle mort horrible. Enfermé d'un coup. Allez là, on va partir à... Mon équipage est en danger. Il faut que je le rejoigne. Comment je fais pour ouvrir les... Ah oui, triangle. Il va être fort sympa ce truc. Rien à récupérer. Ah, ça je vous doutais bien que rien ne sera récupéré. Ah si. On a récupéré des pièces. Il est ultra vénère par contre quand il marche. Vision deck là. Ok, il faut maintenir comme ça. Ok, on récupère quelques petits trucs sympatoches. Histoire de bien se mettre. On est des mecs comme ça. Ah, ça gratouille mes pieds. Ah, quelque chose à fouiller ici. Ah putain, j'allais dire. Il est sous le mégal le truc ou pas ? Nous devons aller là-bas. Oh, il y a des trucs à ramasser là ou pas ? Oh, on fait cueillir. Ok, c'est hors d'homme de la vie. D'accord. Je voulais vérifier si c'était possible de... Wouah, wouah. T'as un moteur après. Voilà, on a récupéré de la pierre. C'est important. Allez, on va passer en mode escalade. Gardons ça pour plus tard. Ça risque d'être beau. Sur Play 5 ou Xbox Series X, ça va être une dinguerie, je crois. Le jeu, ça va être vraiment une dinguerie. Déjà qu'il reste très très beau, alors que je n'ai pas du tout une PS4 Pro. J'ai une Slim toute banale et franchement, ça a l'air d'envoyer du sous-suit. Ok, ça se fait. Focalise. Quitter. Ok. On focalise comme ça. Par exemple, il me dit d'aller là-haut. Je pense qu'on doit faire le fameux saut, à mon avis. Vous voyez ce que je veux dire, là ? Le saut classique de Assassin's Creed, quoi. Wouah. Oh, merde ! Je vais faire un saut, mais pas comme je voudrais. Je devrais arrêter de sauter, moi, comme un con, parce que ça... Ça va mal finir par moi, à ces conneries. Synchroniser. Alors là, on va en prendre plein la vue. La petite musique qui passe bien, elle passe crème, la musique, comme ça. Là, je peux sauter. Non, là, si je saute, je meurs. Sauf là, non. Ça va, tu gèles pas trop les couilles, mec. J'ai ça... Ah si, ils y ont pensé, quand même. C'est pas bizarre. Normalement, bonhomme, ouais. Je suis viking ou pas. Tu restes humain, quoi. Est-ce que la traînée disparaît à arriver à un certain moment ? Pour le moment, elle reste. C'est un des hommes de queue de vie. Je dois rester prudent. Ou c'est un des hommes de queue de vie. Ah, ok. Attends, ça, il me voit pas, là. Ça va, petit mec ? Mais alors ? Viens là, mon petit chou. Allez, viens là. Alors, qu'est-ce que ça fait de le lâcher dans l'air ? Ouais, ça va, ça fait la forme et tout, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Si vous regardez bien ce qu'on peut faire dans la neige, ça va vous surprendre. Ah mince, je me suis chier. Attendez, on va trouver un coin de neige plutôt sympa, là. Attendez, voilà. Alors, attendez. On va essayer de faire un truc bien. Je vais faire une bite, mais je n'arriverai pas. Ça, on prend. On prend direct. Je pense qu'on aura un arc avec. Ration complète. Ok, je suis complet au niveau de la ration. Hop. Ça, je ne peux pas le prendre. Appelé corbeau. Ah. Ce que je vois, pas grand-chose, mon pote à la compote. Richesse, mystère, artefact. D'accord. Donc, voilà. Là, il y a de la richesse, ici. Ok. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a des points de richesse, de mystère et d'artefact. Alors, ça, c'est très intéressant. Ça, ça va peut-être donner un peu plus envie aux gens de faire... de chercher les choses, de prendre son temps, de se balader. De toute façon, les gens qui jouent Assassin's Creed et qui ne se baladent pas, j'avais compris. Vous savez, les gens qui font que les tout droits, là. Je trouve ça complètement con. Jouer un jeu comme ça et puis... ne pas faire les quels secondaires et tout, c'est complètement stupide. Je ne sais pas, tu prends plaisir à faire ce genre de choses. Ce n'est même pas une punition, vous voyez ce que je veux dire. Je veux juste le briser, en fait. Voilà. On va dire, prépare l'enfant d'avarien pour le marchand Skov. Ok, c'est pas merde. Enfin, ça, c'est moi qui vais vous préparer, pas quand vous voulez. Attendez, je prends un petit Skittles, c'est la base. Ouais, mais t'en as, ils s'en foutent, hein. Légion, c'est des vrais débiles. Mec, je viens de tuer ton pote, il s'en t'en fait rien. Ça, par contre, c'est assez mal fait. Genre, je tue son pote, ils sont en train de parler, je lui mets une flèche en tête et l'autre, il s'arrête de parler, il marche. Genre, le mec, il la laisse mettre près du feu et il se régalait. Ça, quand même, pour un jeu 2020, ça laisse à désirer, quoi. Normalement, t'engages, quoi, tu vas pas... Je sais pas, je suis avec des potes, mon collègue se prend une flèche à la gorge, je fais pas genre le mec, ah, j'adore les pissons. Ah, j'ai houpé une richesse là-bas, on s'embrane, on va aller au village. C'est très joli en tout cas. J'espère qu'il résonne, on se bat près d'ici. Dag, vieux tiens, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi ? Kietve a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Avalsness il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureur de gloire. Tu irais les sauver tout seul pour que l'on chante tes exploits ? Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer vingt hommes, reprendre notre navire dragon et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi fouilles la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens. Ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. Je serrais la main à un pote comme ça. On avait un délire. On se dit toujours bonjour comme ça. Et puis après, on se tripotait la nouille. Mais c'était vraiment un délire. On était amis. Ouais, mais en fait, le bouclier, je l'équipe comment, le bouclier, moi ? C'est quoi ça ? Pourquoi il me dit que j'ai un truc là ? Ok. Ici, alors, on va mettre le bouclier. Ouais, voilà. Voilà. Ok, pas mal. D'accueil d'accueil d'accueil. Alors là, ce qu'on va faire, on va fouiller les maisons à la recherche de richesse. Tu me suis comme un chien battu. Va sauver notre équipage. Ta gueule, le bâtard. Je suis pas un chien battu, moi. Mais, je peux pas le casser, celui-là. C'est le vase qui résiste à tout. En fait, je devais bien se peler des couilles autrefois. Alors, moi qui suis ultra frileux, je vous dis pas là. Ce serait vraiment la merde. Je peux pas l'ouvrir, cette maison. Elle est fermée à clé. Oh, mince. Ah. Euh. Justy, l'échant te fait un coucou. Pour quand tu regarderas, ben, la rediffusion. Euh, y'a pas de l'herbe, là, vite fait. Qu'est-ce que tu vois ? Ah, je pensais que c'était ça que tu voulais me dire. N'inquiète pas, je suis aussi le que toi. Non, je vais faire trop de bruit sur le lag, bébé. La maison, l'équipage devrait être à l'intérieur. N'inquiète pas les gens. Je suis aussi nul que toi, mais on va s'en sortir. Si on n'aura pas le choix, ou sinon, on va se faire totalement enculé. Donc, euh... Je suis en train de faire une connerie. Je suis en train de faire une connerie. Je suis en train de faire une connerie. Quelque chose me dit, je suis en train de faire une connerie. Attends, il est censé y avoir un trésor ici. Ah non, c'est pas ici qu'il est le trésor. Mais merde, il est où alors ? Attends, on va lui planter une flèche, à lui. Chut, c'est rien. Viens. Viens là, mon chou. Ne reste pas ici. Putain. On va te mettre sur... Ah tiens, regarde. C'est quoi, regarde ? Quelqu'un ne s'aime pas, en plus. Voilà, je t'ai mis sur Ellie. Mais ils ont le trésor, là. Je ne comprends pas trop. Il me dit qu'il y a une trésor. Ah ouais, peut-être dans cette maison, là-bas. Oh merde. Ah ouais. Ah ouais, ouais. D'accord. Ah merde. Ah mais merde. Je pense pas qu'on puisse jouer un co-op, Frankie. On lui met un coup, quoi. Allez. Ça bat les couilles, on est là pour l'action. Ah, ça, c'est une réaction. Tu vas nourrir les vins. Merde. Merde. On va te épuiser, Mickey. Et crève ! Tiens ! Venez donc faire la bagarre. Oh, t'inquiète pas, mon lapin. Je ne vais pas te laisser de place. Il y a un... Merde, il y a un autre qui va... Bon, on va se faire tout le village. Qu'est-ce que c'est la chienne, ça ? D'accord. Je... Je n'avais pas vu ça comme ça du tout. Je... Je crois que je suis tombé sur Xenar, ouais. Tu vois, je pensais trop que j'allais pouvoir me la faire. Tu vois, j'arrivais trop chaud, la meuf, elle arrive. Ouais, trop, trop. Chou, 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 chou. Oh, putain. Elle m'a défoncé. Elle m'a totalement défoncé, gros. Ils ont bougé de la maison, ouais. Je dois passer de l'autre côté. Je pense que je vais devoir monter. Putain, pour une porte barricadée, elle bouge beaucoup, quand même. Barricadée, mon cul, hein. Non, mais elle grimpe, maintenant. Il n'y a pas de... Tu dois passer de l'autre côté. Tu dois forcément passer par le haut. On se tromper, c'est ça ? Le jeu m'a fait ferrer ma gueule. On voulait faire le connaisseur, là, et on se finit. Ça sert à rien de fermer les portes à clés, si on a une fenêtre comme ça, ou... Ouais, voilà. C'est une utilité. Je ferme la porte, personne n'arrivera à rentrer dedans. Ça me fait rigoler, mec. L'autre, il ferme à clés les portes, gros. T'as une fenêtre. Regarde la taille de la fenêtre, tu sais. Attends, j'ai un truc à ramasser, là-dedans. Je vois deux petits points. Ah, voilà. Allez me dire, il y a une couille dans le pâté. Il y a forcément autre chose. C'est ça, la longue maison. Allez, forcément. Et là, je dois passer par le haut. Il y a une ouverture dans le toit. Toi-même, tu sais, mon chou. Voilà. Ah, c'est beau, hein. Ah, j'aime bien ces petites herbes et tout, là, sur les toits et tout, ça défonce, gros. Ça, j'aime bien, par contre. Ok. Il n'a pas entendu le bouquin ? Ouais, il fait du bouquin, quoi. Tu crois que je peux y mettre une petite flèche ou quoi dans la gueule ? Je croyais pouvoir y mettre une petite flèche dans la gueule, mais il y a une cinématique qui s'est mis en marche. Je ne te dois rien, fiante de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Euh... Je vais te vendre un rail en personne. Agenouille-toi, amie des loups, et je t'épargnerai. Eh mec, t'as tes mains en feu, c'est pas juste, ça. Crève, sac de fiante. Mec, t'as pas l'impression d'avoir des flèches sur toi ? Non mec, je dis ça, parce que... Ah ouais, mais je perds vite de la vie, sa mère. C'est pour ça qu'elle m'a enculé, là, tout à l'heure. J'ai plus de flèches. Oh my god. Viens là, ça crie pas, hein ? T'as crie que t'étais Naruto ou quoi, gros ? Il a vraiment un cri qui est... Oh, il a une flèche en pleine tête, peut-être que tout va bien. Allez, viens, mon petit chou. Suise donc ça. T'as crie qu'il était Naruto, gros. Le mec, il arrive vers moi comme ça, tu sais. Ouh, la bagarre. C'est un excellent, quoi. Bon, il m'a levé. Il a écrit qu'il était Naruto, c'est un forêt de merde. Un petit mot chéri, mon gars. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. C'est vrai que c'était vraiment un enculé, ce mec. Il n'a pas tenu sa parole, hein. Si t'aimes bien ce jeu-là, normalement, Odyssée, tu devrais aimer, hein ? Parce que c'est exactement la même chose, Assassin's Creed, Odyssée. A part qu'ils ont rajouté un système de gestion du village, mais sinon, en soi, c'est la même chose. Il est vachement bien fait, par contre. Moi, j'adore, moi, être spartiade, grecque et tout, viking et tout, c'est mon délire. Armure récupérée, ouvrir à inventaire. Ah, on ressemble un peu plus à quelque chose, là, non, quand même ? Ah, là, là, on est un peu plus, un peu plus viril, hein ? Ah, ok, il se bat avec ça. Ah, là, 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 là. Ah, OK, je vais plus faire l'attaque. je voulais faire une attaque puissante mais je n'avais plus de stamina ah j'ai plus de flèche non plus je n'ai plus de soin non plus il faut que je mange des baies mais lâche moi toi t'as chier ta nuit gros t'as pas le droit d'utiliser des flèches ah ouais par contre on est vite dans la merde il n'y a pas à manger ici genre je peux pas manger là tu te fous de ma gueule ou quoi gros il y a que ça partout soyez un peu cohérent dans votre vie tu vas me faire bouffer des vieilles baies dehors alors qu'il y a des baptême il arrive à un souci à lui non mais non mais genre encore la meuf gros mais genre elle est en train de faire la bagarre à un vieux mec d'un coup il se retourne t'es fini mec mais ouais je cherche à manger partout mec ça par contre ça c'est vraiment le genre de truc qui m'énerve dans les jeux les gars vraiment c'est à dire que tu veux pour te monter la vie tu dois te nourrir je vais dans une maison il y a de la bouffe partout je vois des tomates des pommes des steaks me dis pas que je peux pas manger un truc gros c'est quand même un truc de fou c'est un truc de fou qu'en 2020 on soit encore bloqué sur des choses qui ne devraient même pas être bloqué en fait à la limite tu bloques la porte tu vois mais tu fais pas ça t'as la bouffe devant tes oeufs tu peux pas t'en servir c'est qu'il semblait loin d'ici écoutez c'est quand même énervant par contre ils te refont t'habiller les bâtards oh merde non mais je veux pas aller au magasin ubisoft qu'est ce que tu me fais frère avec ubisoft ils cherchent juste parce qu'on achète des trucs qu'une bande de zigotos là je te jure ouais mais en même temps j'ai fait un peu n'importe quoi je me gourais dans les touches je faisais un peu n'importe quoi tu vois parce que je peux me protéger comme ça et tout bagarre polonaise tu vas me montrer quoi moi je te montre ma double gk et là j'ai fait la bagarre Allez les gars on est 5-4, je veux pas que j'ai l'or pour faire tout seul quand même C'est pas juste Ouais mais et quand je veux faire une attaque puissante ça fait rien Oh merde Par contre la vue elle est pas Mais non mais sérieusement Elle a comme qu'il dirait perdu la tête Par contre je donne plus de vie donc on va pas se prendre la tête Voilà Mais en fait ils se battent à l'infini ou quoi ? Ouais voilà les gars Mais arrête je viens de cuire des fruits Oh putain je viens de cuire des baies les gars Je viens de cuire des baies Ah si c'est bon ça les a mangés C'est bon ça les a mangés Ouais ouais normalement ouais le pack il s'est téléchargé là Merde Merde Seule la bagarre pour démonter il se fera le sauver Normalement je l'ai téléchargé le pack mais il se bague Saleté de mouton Pour le sens plutôt sympa on a pas encore énormément de capacité mais euh Si ils sortent ils se mettent dans le baie Ouais genre ils m'attraper aussi C'est salope Voilà ziguiguille Ouais ils crèvent J'ai failli tuer les photos tu sais On va manger des baies la vitrine Ca fait toujours du bien de manger des baies Elle me dit qu'il y a un trésor pas loin L'autre saison interdite non c'est vrai Ah c'est super bien fait l'eau elle est super bien faite D'accord bragui avant ram La voie des baleines nous ramènera Oh mes lieux ce n'est pas trop tôt Allez arrête de chacasser Oh les Odyssée il y avait des Il y avait des moments quand tu étais en bateau c'était magnifique de ouf Vraiment tu voyais les baleines sortir de l'eau et tout c'était Vraiment sortir comme ça avec les dauphins c'était magnifique hein Regarde moi ce bâtiment là bas Tu as quelque chose à dire à propos de ce désastre ? Nous n'avons eu aucune perte au combat Et ceux qui nous ont humilié sont morts Qui aurait-il à dire ? Moi quelque chose comme J'ai été idiot, égoïste, inconscient, entêté Et je peux le sang et le fumier Suivre la cote On doit aller par là-bas Ouais sur Odyssée c'était tout aussi beau sur Odyssée C'était vraiment de la patate aussi Je me rappelle Oh merde j'ai commencé à loupé dans la flèche je crois On va bien les... on va bien les quick Oh là histoire de gratter Oh mais toi t'as plus de vie ça Merde on en pousse La bagarre, il y en a certains conduits mal à faire la bagarre là Oh là de la bonne bouffe Oh là de la bonne bouffe qui fait plaisir Y'a c'est un bon petit... Non je voulais fouiller le trésor L'autre elle m'a vu tu sais mais tu sais pas comment C'est qui m'a vu Ah il suffit donc ça, headshot ma poule Je crois que tu peux même plus parler après la flèche que t'as pris dans le graal Les musiques elles sont cool Oh merde, c'est madame qui est toujours en colère Ah il faut pas rester appuyé en fait Mais oh il m'a planté une flèche le collègue Mais il est fou Il m'a planté une flèche Ouais ça par contre c'est un petit défaut du jeu je pense ouais J'avoue que c'est un peu de la merde Et surtout qu'on est en 2020 et on a encore une intelligence artificielle totalement un peu foreuse On va pas se mentir mais le coup de Chulmec et son collègue il va se mettre près du feu alors qu'il est en train de parler avec lui et qu'il voit mourir devant lui Et l'intelligence artificielle elle est pas folichon quoi Et pourtant on est quand même putain de merde en 2020 quoi Ça c'est des choses qui devraient pas arriver Que ça arrive sur Assassin's Creed 1 ou quoi tu vois je me dis bon Que ça s'excuse tu vois ce que je veux dire Mais sur celui là Après c'est vrai que les collègues ils tapent ils tapent ils tapent En fait les collègues ils tapent Mais ils font rien en fait c'est trop bizarre C'est juste une animation sur le champ de bataille quoi Si toi tu attaques pas les autres mecs et ben les mecs ils perdent pas de vie C'est drôlement dommage De manière encore plus impitoyable qu'avant Ce n'est pas une grande surprise Cette guerre dure depuis trois générations Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne Ta haine envers cet homme Te consume tellement Qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses Tu ne préfères pas des brais en peau de phoque Méfie toi Ivor Ce genre de haine peut pousser à l'erreur Ce qu'il a fait à ton père Dis-vous l'adresse Ce combat n'est pas seulement le tien Je pourrais revenir ici de toute manière c'est pas perdu J'aimerais qu'il y ait des monstres dans l'eau ce genre de truc Tu vois ce que je veux dire ? Bah ce serait vraiment cool Parce que sur Assassin's Creed t'as des... Sur Odyssée je veux dire t'as des moments Où c'est que tu te bats contre la mythologie grecque Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup ça donne lieu à de très très gros combats Mais genre des gros gros trucs vraiment Moi je suppose que sur Lady King ça risque d'arriver aussi je pense C'est la version viking de se battre contre... Contre le Sacrémos Je m'y attends oui Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète ? La seule chose qui m'inquiète c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison Et Sigurd ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il était là, Sigurd serait assis à côté de toi à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent Ouais Après ce qui serait bien et ce qui serait une révolution quand même C'est que ça puisse se jouer encore un peu Tu vois ce que je veux dire ? Parce que t'as le choix des deux sexes Donc ce serait bien que voilà Que les deux ils fassent ça quoi Qu'il y a un collègue à toi qui contrôle la fille et l'autre le mec et voilà quoi Tu as perdu ton équipage et failli être revendu comme esclave Un bien joli passage pour ta saga Bien Scald s'avise de chanter cette histoire Il ne chantera plus grand chose après Exactement ouais Ah je confirme Tu ressembles à un vieux morceau de viande qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand chose à dire Sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts Et de ton côté ? Tout va bien Même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi Il est mécontent de toi Je m'y attendais Et si quand ? Et puis ? Il y a moins arrêté Et puis ? Je m'y Sous-titrage ST' 501 ...